Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Massive Charlize. On a voté pour continuer un petit dernier épisode sur cette session avant d'aller manger. On a lancé la construction de notre fort, on enlève la pause, c'est l'heure d'appuyer sur play, comme dirait Bad Belize. Plein de bébés c'est cool, alors là on a un décès, ils vieillissent forcément, toi t'es dans l'avant-garde à 52 ans déjà, toi t'es pas dans l'avant-garde, chasseur, on en a encore des chasseurs, ouais on a que ça des chasseurs, allez go. On va faire gagner 152 jours, c'est pas mal. Alors c'est l'assaut, ah 3 assauts maintenant, alors là on a un nouveau-né, là on a un Bastoner, là on a moins 25% de durée de recherche actuelle, c'est très très fort. Même si il n'y a rien à défendre on va aller là, pour le bonus. Alors des manqués, des ruptures et des très sauteurs, il va falloir qu'on ressorte les pantacours. Manqués, ruptures, très sauteurs en action du distance, donc on va ressortir les potions peut-être, on va voir qui on met. Donc là déjà, on a deux Fiolanteurs, on va leur virer leur armure explosive. Et toi qui es un chasseur, on n'a plus d'Explomax. Qui est devenu notre Explomax, il est décédé, il n'a pas laissé de relique, le salaud. Le petit foie, foie, qu'est-ce qu'on a du coup ? Explomax, Explomax, on n'a que deux Explomax, 44 ans, généreux, chétif et vif. Benet a tendance à avoir des filles et nerveux, donc déjà toi non. Donc toi oui. Ah je suis déçu, s'il est décédé sans laisser de relique. On l'avait fait combattre longtemps quand même. Et du coup, un tireur de plus, un petit Exécuteur, maladroit, ça fait quoi maladroit ? Dextérité réduite. Ouais pour un tireur c'est un peu con quand même. Maladroit, malade, noceur, apathique. Oh les limaces putain ! Toi, t'es quoi ? Intelligent, généreux, téméraire, ah non t'es nerveux, dommage, dommage. Myop, bon Myop c'est pas si grave par rapport au reste quoi. On a des nouvelles lignées aussi qui pourraient se faire là. Malade, lent, étude rapide, ça fait quoi étude rapide ? Tu gagnes plus d'XP ? Ouais. Lent c'est chiant pour un tireur. Longévité, volontaire, vigoureux, fidèle, ah lui il est pas mal. J'aimerais bien lancer une nouvelle lignée avec un Explomax pour pouvoir sortir des Bastoneurs. Euh, mais ça pourrait être intéressant quand même. Parce que les chasseurs, bon les chasseurs on en a quand même beaucoup quoi. Ça dit ils sont tous mauvais. Le Myop, bon allez on va quand même prendre un Myop. Euh, c'est pas très grave. Ça réduit pas leur distance de tir en fait, ça réduit leur distance de vision. Mais tant qu'on est un allié à la vision, ils sont quand même capables de tirer en fait. Nerveux par contre, nerveux ça c'est un vrai problème. Non toi t'étais une larve on a dit. La dextérité non. Ouais bah on va partir sur lui. Enfin sur elle en l'occurrence. Allez c'est parti. Compétences, tac. Il nous faut une petite audition, ça serait pas mal. Euh, toi t'as deux pantalons, ça va pas. On va te changer ça. On va te filer une potion à la place. Euh, il y a des très sauteurs quand même. On a vu qu'ils faisaient très mal. Ça m'embête d'enlever le... La poignée, mais je pense qu'on va partir sur la santé quand même. T'as combien de vies toi ? 17 plus 4. Allez on va te filer ça. Ici, toi t'as un niveau cible de choix. Provoque tous les ennemis visibles qui attaquent ce héros, lui offrant un secours temporaire d'armure. Pourquoi pas ? Les attaques de mêlée et les fioles projettent également de l'acide qui blessent les cibles dans la durée. C'est mieux. Dans le contexte, vu que ce sera probablement son dernier combat, c'est beaucoup mieux. Par contre, au niveau de ce qu'on équipe, tu vas enlever ça et tu vas prendre le pantalon. Et ton armure aussi. Ton armure, ton armure, ton armure. Tu prends l'armure de base. Toi aussi. Tu vas garder la poignée. Parce que t'as encore le temps de reprendre de l'XP. Tu peux te permettre d'en perdre éventuellement. Allez, on est parti. Oh, c'est classe le petit acide qui soigne de l'arme. Ok, on est cerné. Là, ils nous ont tous les trois vus, mais si on s'éloigne, ils ne pourront peut-être pas trop nous tirer dessus. Donc ici, il n'y a rien. Ici, il y a des choses. Plein de choses. Et là, il y a du monde. Donc là, direct, ça veut dire que ça va être la teuf de l'explosif. On va tenter un tir ici pour les stun. Ok, c'était un manqué. Et ça... C'était un rupture. Très bien. Pas mal, pas mal. On refait la même. On va le repousser si je tire ici. Ah. Ça, c'était pas dingue, par contre. Donc, on va s'éloigner pour ne pas être à portée des autres. Mais par contre, il va falloir allumer, là. Ouais. C'est pas vraiment ce que j'appelle allumer. Mais admettons. Voilà, ça, c'est mieux. Eh, ça, c'est pas bien, par contre. Et toi, tu pourrais aller le taper. Tu pourrais... Ah, même pas le finir au final, mais quand même. Et si tu y vas à l'explosif... Non, tu fais moins de dégâts à l'explosif. Pour aller là et charger sur deux cases, mais c'est tout naze. Allez, go. Cogne. Bon, on est dans la corruption. Voilà, eux sont trop loin. Ça, c'est parfait. Il ne faut pas nous attaquer. J'aurais peut-être pu te mettre une armure carapace, toi, par contre. Ah. D'accord, très très bien. Ils sont capables de faire ça à cette distance. Euh, bah... Coucou ! Très bien, on va aller par là. Puis on va essayer de buter celui-ci. C'est le plus chiant. Alors, comment on va faire ? On n'a plus que deux personnes. Il faut finir celui-là. Non, on a lui. Non, on est stun là. On est stun là. Ça, ça faisait quoi ? Exécute une seconde attaque si le premier coup a porté. Ouais, on va faire ça. Bon, on fait un peu de dégâts. On va finir celui-ci. Ça va faire dur de DPS. Mais lui, il n'y a aucun moyen qu'on le gère à ce tour-là. Ah, c'est la première fois que j'expérimente la téléportation. Je ne pensais pas qu'il pouvait le faire comme ça. Sans vraiment me voir. Ok, il m'a raté. Ça, c'est le bon plan, ça. Tiens, mange. Toi aussi. Ok, ici. Si je recule, je ne pourrais pas lui tirer dessus. Donc, on va tirer. Et puis, il va falloir qu'on aille le rejoindre. J'aurais bien voulu me mettre là et allumer ceux-là avec des flèches explosives. Mais au final, on n'en a même plus. On va avancer un peu. Ok, toi, tu vas là. On va aller chercher par ici, tant pis. Ok, on ne voit pas des milliers a priori. Et toi, tu es capable d'aller juste à la limite. C'est parfait. On se regroupe. Il y a un ennemi là-bas. Je l'ai vu. Ça ressemblait à un... Un très sauteur. On ne va pas aller l'affronter tout seul. Ouf. Il y a du peuple. Au moins, on se regroupe. Voilà, on est caché. Tu as été détecté, toi, par qui? Ça, c'est embêtant. C'est par eux, mais ils sont trop loin. Voilà, il y a tellement de monde. Ah oui, tu as été détecté, effectivement. Très bien. Oh, je ne l'ai tellement pas vu venir. Ce DPS de l'enfer. Putain. Ok, on va faire beaucoup de dégâts, mais au moins, il est géré pour ce tour-là. Alors, là, il y a un rupture qui est un chouïa loin pour qu'on lui tire dessus. Ce qui veut dire qu'on va plutôt tirer sur celui-là. Oh, mais non, mais sérieux, les gens, vous voulez crever, c'est ça? Oh, putain. Là, je peux essayer de lui lancer un truc dessus, mais ça va être loin, quoi. Ok, si, ça passe quand même, c'est toujours ça de pris. Donc, lui, il y a moins qu'il nous chope. Il est suffisamment proche. Non de justesse. Très bien. Essayons de l'allumer. Voilà, merci. Puis, ben là, on cogne. Le massacre. Alors, les fioles d'acide, c'est bien, mais il faut réussir à les lancer à un endroit où il y a du monde. Sinon, ça ne marche pas. Ok, il y a un petit rupture ici, mais lui, pour le coup, je pense qu'il est trop loin. Il va venir. Il se cache. Allez. Voilà. Bon. Il y en avait quatre qu'on avait détecté ici, donc c'est géré. On peut passer à la suite. Oh, il nous a tellement one shot, là, franchement. Il avait réussi à survivre à la téléportation et tout, et... Il se fait défoncer comme ça, c'est tellement triste. Allez, va éclairer un peu, toi. Tu ne vois rien. Donc, il y a toujours les manqués qui sont quelque part par là, et à mon avis, il y a d'autres saloperies ici. Ouais, il s'approche. Trop loin. Ah bah, il n'y a peut-être rien là-bas, finalement. C'est pour ça qu'il y en a au moins deux autres, par contre. Ça, c'est tout nos certitudes. Ah, dommage, ils ne se sont pas approchés. Je ne vais pas pouvoir balancer une petite fiole des familles. Voilà, l'autre, ça va l'envoyer un peu plus loin. Il faudra d'autant plus de temps pour revenir. On va essayer de mettre devant ceux qui ont un pantalon. Ah, je savais bien qu'il allait y avoir les ennemis là. Ça me paraissait bizarre aussi. À tous les coups, il y a encore un très sauteur. Deux ruptures, il y a manqué un très sauteur. Et là, il y a plus de manqués que prévu aussi. Alors, niveau DPS. Toi, tu peux aller taper là. Toi, tu peux éventuellement balancer une fiole ici. Toi, tu peux allumer celui-là. Toi, balancer une fiole sur le rupture. Plutôt balancer une fiole là. Allez, go. Ok, là, on tape sur celui-ci. Ah, on ne le tue pas. Dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, on va toucher les deux. Oh, mais non, mais franchement. T'es sérieuse. Elle est nulle. Elle est nulle. C'est critique d'être aussi nulle. Aïe, aïe, aïe. Les vieux qui ratent tout. Bravo. J'applaudis. Bon, là, on va prendre. Ah, putain, on les stun tous les deux du coup. Ah, putain. Heureusement, ils ne font pas trop de dégâts. Contrairement à lui. Nickel. Elle a de saloperies qui arrivent et en plus, on est stun. Dans la corrosion. Alors, je pourrais le charger. Je vais faire un maximum de dégâts. Ça ne s'est pas dit qu'on survive. On a 22 PV encore. Si, on peut survivre. Peut-être pas. Peut-être pas. Là, par contre, il faut s'occuper de celle-là. Il ne faut pas déconner. Oh, mais non. Ah, c'était l'épisode de trop. C'était l'épisode de trop. On va se faire défoncer. Donc là, il nous pète à la gueule. Lui, il va nous mettre un gros coup de poing. Là, on va reprendre une attaque. Au moins, on ne perd pas d'XP. Oh, il nous rate. Enfin, il nous égratine. Ça, c'est bon, ça. Par contre, on se prend les dégâts de corrosion. Ça ne fait pas plaisir. Là, on va la finir à la main. Si on peut. Ici, on va tenter un tir suivi. Oh. Ah, voilà. Quand tu touches. Ça marche. C'était le dernier. Oui. Bon, bon, on aura une perte. Garina Von Riva. Morte à 32 ans. Terrible histoire. Elle aura essayé. Et on a gagné un an et 263 jours sur notre fort. C'est toujours ça de pris. Par contre, l'attaque triple de la cadence, ça va donner obligation de sacrifier certains trucs. Clairement. Tiens-toi. Chasseur de 50 ans. Un petit 10%. C'est parfait. Ah. On récupère division. Alors là, elle a 56 ans. C'est un peu dommage. Impressionnable et malade. Super. Myope, volontaire, généreux, optimiste et téméraire. Attitude, diminue l'efficacité de l'armure. Il est optimiste. Il a plus de chances d'avoir des enfants. Ouais. Force d'ours. Craintif. Craintif, c'est un peu chiant, mais c'est supportable. Lent et gênant, par contre, pour lui. Intelligent, vif, rebelle, présenteux, nerveux, non. Non, nerveux, non. C'est pas possible, nerveux. Maladie de cœur. Durée de vie réduite. Ah, ok. On va le donner à elle. Allez, hop. Elle vivra peut-être moins longtemps, mais elle lui fera honneur. Allez, c'est parti pour un nouveau fort. Alors, on a dit qu'on allait essayer de mettre un Explomac, si on peut. Oui. 49 ans, fertilité élevé. Il est à l'avant-garde, mais c'est pas grave, il est niveau 4. Et derrière, on peut faire des Ombres Frappes. Explomax, Ombres Frappes, Ombres Frappes. Ouais, refaire quelques Explomax, plus en terre. Ombres Frappes, c'est un... Si je ne m'abuse, c'est un Bastonneur avec une capacité furtive. Ce qui est bien, mais c'est pas non plus oufissime, quoi. Tendance à faire des fils. C'est quoi impressionnable, là ? Personnalité fortement influencée par les autres héros en combat, ok. Malade, c'est pas grave si elle ne combat pas. Précision accrue. C'est pas mal paisible. Si on peut récupérer ce trait, ce sera pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? Alors, ce que j'aimerais bien... C'est pas des armes. C'est améliorer les armures de nos... De nos autres classes. La flagellation, voilà autre chose. Un cheval baie solitaire monté par un cavalier muet est arrivé dans la capitale. Seule signification possible, la flagellation est ouverte à candidature. Ok. Tournoi extraordinairement dangereux et pénible. La flagellation dure douze années avec chaque année une épreuve différente. Lou Forgasson demande l'autorisation de tenter ce quasi-suicide. Allez, oui. Votre esprit frémé a dit ce que seront les douze prochaines années pour le héros. Oh, bah écoute, il a décidé lui-même. Il fait ce qu'il veut de sa vie, j'ai envie de dire. Oh, 74 ans, l'autre il résiste. Toi, t'as douze d'intuition à 16 ans. On va peut-être essayer de te faire monter un peu de niveau avant. Et tu pourras rejoindre la guilde des fabrissages plus tard. Ok, on a une meilleure armure pour nos alchimistes, ça va faire du bien. On va faire une armure meilleure aussi pour les chasseurs, ça ne coûte que deux ans. Oh, putain, il réattaque encore les mêmes, quoi. Oh, bordel. Bon, au pire, on peut fredre ça. Moins 25%, là, pour le coup, ce n'est pas intéressant. Plus d'XP, des graines, des manqués, des tres sauteurs. Ou un bastonneur de sexe masculin. On a des plisseurs et des manqués, ici. Mais un bastonneur, ça serait pas mal. Par contre, on va perdre d'effort. Clairement, au bout d'un moment, là, ça va être tendu. Les trois attaques... C'est chaud, c'est chaud. Alors, il faut qu'on récupère celle qui a la relique. Toi. Faire tes niveaux. Le massacre. Et les deux objets. Et tu viens. Tu vas prendre... L'armure raffinée, oui. Et tu vas prendre... Une potion et le pantalon. On a dit des graines, des plisseurs et des manqués. Ça vaudrait presque le coup de prendre du corps à corps, mais... C'est tendu, quand même. Là, on a un alchimiste. On a un fiolanteur, ici. On va lui prendre la solution acide. On va affronter des gens un peu désagréables. Donc, tu vas prendre le pantalon. Il nous faudrait un Explomax, quelque chose du genre, si on a ça. On en a un de 50 ans. Ah, il est nerveux. Ah, il est nerveux. Et il a de l'arthrite, en plus. Précision réduite, précision réduite. Oh, non, c'est mort. Il a combien de précision ? Moins 34. Non. C'est pas possible. On va faire sans. Tant pis. On va jouer sur les fiolanteurs pour le corps à corps. C'est pas grave. Du coup, il nous faudrait un petit frappaboum. C'est qui qui avait une bonne intuition, là ? C'est toi qui avait une bonne intuition. T'es nerveux, par contre. Donc, du coup, on va pas te faire monter de niveau en combattant. Je suis désolé, finalement. Prochain fabrissage, on l'enverra, du coup. Toi, t'es paisible, là. Bon, le reste, c'est un peu nul, mais... Oh, non. Benet maladroit malade, quoi. Non, mais franchement. Qu'est-ce que c'est que ces gamins, quoi ? Nos frappaboum, ils sont comment ? Penais stéril, chasseur en meute. Toi, t'es paisible. Toi, t'es bien. Toi, tu viens, toi. Le geffron. Et les objets. Et on va te donner un pantalon et une poignée. Et là, tu vas être vraiment bien, là. 95 plus 32. Alors, je sais pas si ça, c'est le total, final, ou si c'est en plus. Je crois que c'est le... en plus. Parce que les... Quand ils ont l'armure carapace, les mecs, ils ont un là, et plus 100 ici. Et donc, il nous faut une troisième personne. Du coup, peut-être pas un fiolanteur, du coup, hein. S'ils sont... S'ils sont nuls tous les deux. Oh, toi, t'es pas si mal, hein. Ouais, allez, tu viens. On va te donner Massacre. On va te donner deux objets, parce que tu vas aller au corps à corps. Il faut une popo. Non, une ultra popo, du coup, tant qu'à faire. Voilà. Alors, on a quoi ? La grosse popo. La grosse popo, le pantalon. Le pantalon et la poignée. On est pas mal, je pense. C'est parti. On se déploie. On va voir la carte. Très bien. Ok, bon, voilà, on va pouvoir se faire plaisir avec les trucs explosifs, hein. Mais, on va s'arrêter là, du coup, il va être 13 heures, je vois que les gens commencent à partir, dans le nombre d'expectateurs, donc, on va arrêter l'épisode là et le live là. Voilà, si vous voulez dire au revoir à la VOD, j'arrête la VOD, après on verra s'il y a des gens à aider. Je bois le petit coup qui va bien. Et ciao ciao la VOD, merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada